On est aujourd'hui le mercredi 21 mars, on est le 27 à Dard, je tiens à préciser tout de suite qu'il n'y a pas cours demain et on reprendra les cours uniquement dimanche prochain. Et je tiens à préciser aussi que comme malheureusement la plupart d'entre nous vont aller à l'enterrement tout à l'heure, donc le cours sera extrêmement court, peut-être une demi-heure, et dans un cours extrêmement court et en plus à quelques heures d'un enterrement comme celui auquel nous allons insister, il est clair qu'on va consacrer la petite demi-heure à se rappeler ensemble quelques notions extrêmement fondamentales avec l'aide du maître du monde. En tous les cas, on s'aperçoit effectivement, et avant de dire ce que l'on s'aperçoit, je dois juste répéter une chose évidente que vous savez, je m'excuse d'avoir besoin de le répéter, il est absolument évident que la Torah nous apprend à avoir un regard, d'ailleurs c'était tout le cours d'hier, à avoir un regard très 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 profond, très intérieur sur les événements, quels que soient les événements, même des événements qui, vu de l'extérieur, ne concernent pas directement notre peuple, à combien, 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 combien plus forte raison lorsque ça concerne notre peuple, et le cours aussi pour les Louis Nishmat, de Nisbat Rachel, et pour la Réfoua Chelema de Haron, Ben Léa Bijaoui, qui est le blessé de l'attentat. En tous les cas, je reviens à ce que je dis à plus forte raison lorsque ça concerne l'âme Israël, et dans des conditions aussi dramatiques que celle-là, il est clair qu'on doit essayer de creuser un petit peu, de se poser la question, pas du pourquoi, parce que celui qui oserait se poser la question du pourquoi, serait un fou furieux, mais en tous les cas, d'essayer malgré tout, au niveau du comment, d'essayer de comprendre quelque chose. On s'aperçoit effectivement, et on pourrait le démontrer aussi sur plus, plus de temps que ce que je vais le faire, mais ces derniers temps, il y a eu de gros drames, de terribles drames, au mois de Hadar. On est encore au mois de Hadar, et je ne vais rappeler que les trois, très très importants. Il y a eu, il y a quelques années, juste plus ou moins une semaine avant Pourim, le massacre d'étudiants de Torah dans la Isha Merkaz arabe à Jérusalem. Il y a eu, l'année dernière, une semaine avant Pourim, le massacre de la famille Fogel. Et il y a eu maintenant le massacre à Toulouse. C'est quand même assez étonnant de voir pratiquement année après année, au mois de Hadar, un massacre de Juifs, et toujours, bien qu'il y a eu à chaque fois des adultes, mais on pourrait dire, le point est sur le massacre d'enfants Juifs. Donc, trois massacres d'enfants Juifs, pratiquement année après année, et à chaque fois au mois de Hadar. Pourquoi ? Pas le pourquoi dans le sens qu'est-ce que veut Dieu, mais pourquoi dans le sens qu'est-ce qui peut se passer ? Avant d'aller plus loin, je vais montrer d'autres points absolument incroyables qui, d'une certaine manière, unissent ces trois massacres. À chaque fois, il s'agit de personnes, de victimes, qui représentent la Torah d'Israël. Les étudiants dans la Yeshiva Merkazarav, à Jérusalem, les étudiants qui consacrent leur vie matin et soir, jour et nuit, pardon, à étudier la Torah. Le massacre de la famille Fogel, des gens religieux dont le père est Rav, enseignant, enseignant de la Torah. Et dans ce village où il y a eu ce massacre, 99% ne sont pas des enseignants de Torah, ce sont des Juifs pratiquants, mais travailleurs. Travailleurs, là, il s'agit de quelqu'un qui voue sa vie à l'enseignement de la Torah, lui, sa femme et ses enfants. Et ici, troisième massacre, dans une école où l'on étudie la Torah, et l'adulte assassiné est l'un des enseignants de Torah les plus respectés, les plus en vue de toute cette école, qui symbolise vraiment la Torah qu'il y avait dans cette école à Haussar, à Torah, à Toulouse. C'est quand même phénoménal. On tue des Juifs, pourquoi à chaque fois des enfants, pourquoi à chaque fois liés à la Torah d'Israël, pourquoi au mois de Hadar ? Alors, à notre niveau, la réponse va être ce qui déjà a été dit par l'épouse de ce rave assassiné à Toulouse, que je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà entendu, de l'entendre. Ça circule sur les Facebook, etc. Enfin, pour ceux qui ont un courrier comme ça, un petit peu branché, avec d'autres. Elle a fait une intervention absolument incroyable, dont le message, quelques heures après, donc, encore avant l'enterrement de son mari et de ses deux enfants, dont le message était quelque chose d'absolument phénoménal, dont seule une femme juive est capable, dans des conditions pareilles, de, finalement, de rappeler à chacun d'entre nous combien et combien et combien nous n'avons qu'une seule chose qui, véritablement, est notre arme véritable, puisque Caniré, c'est ce que tout le monde veut nous prendre, c'est notre Torah. Et si mon mari et mes enfants sont morts au moment où ils étudiaient ou enseignaient la Torah, c'est bien clair que notre réponse doit être un redoublement, un renforcement dans l'étude de la Torah. En tous les cas, c'est ce qu'elle a dit en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, mais j'ai commencé à montrer à quel point elle a été inspirée d'une prophétie, en ce sens que, sans le savoir, sans doute, parce qu'elle n'avait sans doute pas les références que je vais rapporter, le maître du monde lui a mis dans la bouche, effectivement, la Nekouda, le point qui est essentiel. On a commencé, donc, à remarquer que le mois de Hadar, des enfants d'Israël, tous liés à la Torah, et, effectivement, nos maîtres nous disent que le mois de Hadar est un mois tout à fait particulier, puisque c'est le mois que l'on considère comme étant le mois du Kiyoum, Kiyimoum à Shekiblou. C'est le mois où le don de la Torah qui avait eu lieu, quelques siècles auparavant, à l'époque de Moshé, c'est le mois où le don de la Torah a été scellé. Nos maîtres utilisent une formule connue, Kiyimoum à Shekiblou, à partir d'un verset qui est à la fin de Mégila Tester, Kiyimoum à Shekiblou, c'est-à-dire, à ce moment-là, on a scellé véritablement ce qui avait été accepté sur le mont Sinai, quelques siècles auparavant. Pourquoi ? Je ne vais pas faire un cours sur Pourim, bien sûr, mais très, 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 très schématiquement, très simplement, pourquoi on considère que c'est ce mois, lié à l'événement de Pourim qui a scellé le nom de la Torah, quand on a vu tout un peuple qui s'est rangé derrière Mordechai et qui a montré que, finalement, il était prêt à mourir plutôt que de renoncer à sa Torah, à ce moment-là, et c'était la première fois que tout Israël, finalement, était placé devant une situation où il devait choisir entre sa survie et où sacrifier la Torah et que toute Israël a dit « On préfère mourir tous juifs attachés à notre Torah plutôt que d'y renoncer. » Et ça, c'était par le mérite de Mordechai, bien sûr, qui était arrivé à hisser le Hame Israël à ce niveau-là. À ce moment-là, Kiyimoum à Shekiblou, le maître du monde, a considéré que le don de la Torah était véritablement scellé, c'est-à-dire que la Torah était véritablement rentrée dans le peuple juif. Et donc, on voit que le mois de Hadar, d'une certaine manière, est lié avec le don de la Torah, plus encore, au point que quantité, quantité de maîtres et de commentaires expliquent, surtout dans les livres de Chassidout, que le niveau qui a été atteint au niveau de l'attachement à la Torah, le niveau qui a été atteint au mois d'Hadar, des siècles après, à l'époque de Mordechai, le niveau du peuple était encore plus grand dans son attachement et son amour à la Torah, plus grand encore que la génération de Moshé au moment même où on a reçu les dix commandements. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de pourri, mais simplement à notre niveau qu'on entende ces choses-là. On reconsidère que le mois de Hadar est le mois qui vient, d'une certaine manière, aboutir, faire aboutir tout le processus du don de la Torah. Plus encore, n'oublions pas, mes amis, que toute la raison, d'après notre tradition, qui a fait qu'Aman a choisi le mois de Hadar, c'est parce qu'il a vu que c'était le mois où Moshé était mort et le Midrash dit Moshé qui a donné la Torah à Israël, la Torah qui est la force d'Israël qui rend ce peuple invincible, puisque c'est le mois où Moshé est mort, puisque Moshé est mort le 7 Hadar, donc c'est un mois où d'une certaine manière la force de la Torah s'affaiblit et donc j'arriverai à vaincre, plutôt à exterminer ce peuple. À ce moment-là, nos maîtres disent qu'une voix du ciel lui a répondu, bien sûr il ne l'a pas entendue, mais c'est une métaphore, espèce de rachat, ben rachat, méchant, fils de méchant, c'est vrai que c'est le mois ainsi que le jour, le jour du mois où il est mort, mais c'est aussi le même jour qu'il est né. Il est mort à 7 Hadar, mais il est né aussi à 7 Hadar. Et donc comme il y a aussi le mérite de sa naissance, le mérite de sa naissance l'emportera sur l'affaiblissement de sa mort. Et donc finalement, qu'est-ce que nos maîtres veulent nous faire comprendre ici ? C'est vrai qu'au mois d'Hadar, il y a une sorte d'affaiblissement de la lumière de la Torah dans le monde, mais d'un autre côté, Akadosh Mokum Magdi metarefuala Maka, il fait toujours précéder la guérison avant le coup, c'est la raison pour laquelle avant de mourir on naît, et Moshé est né avant de mourir aussi à un 7 Hadar, comme pour nous dire que dans le même mois où il y a une sorte d'affaiblissement de la Torah, il y a aussi toutes les possibilités de se renforcer peut-être plus encore que dans n'importe quel mois de la Torah, dans la Torah. Et c'est pour ça que l'homme Israël s'est trouvé face à une situation où il y avait le choix entre lumière et obscurité, bien et mal, soit abandonner la Torah, soit se renforcer plus que jamais, c'est-à-dire soit faire le choix du 7 Hadar comme étant le jour de la mort de Moshé, soit faire le choix du 7 Hadar comme étant le jour de la naissance de Moshé. Amman pensait que Israël allait faire le choix du 7 Hadar comme étant le jour de la mort, c'est-à-dire abandonner la Torah, et finalement Israël a fait le bon choix, non, c'est le jour de la naissance de celui qui nous a donné la Torah, c'est le mois de la naissance, et précisément dans ce mois nous nous renforcerons plus que jamais. Donc on voit que tous les symboles qui sont, on pourrait dire, liés au mois d'Hadar tournent autour de cette problématique de l'attachement d'Israël à la Torah et que les nations, ou plutôt Amman, essayent de tirer à profit d'affaiblissements possibles d'Israël par rapport à la Torah pour détruire Israël, et la véritable réponse, c'est au contraire, un renforcement plus que jamais dans la Torah d'Israël. Malgré tout, comme on le sait, malgré cette victoire de Pourim, la Torah, bien avant Pourim, avait déjà dit « Milchabal Hachem be'amalek midor d'or » Hachem lui-même est en guerre contre Amalek de génération en génération, et vous vous rappelez combien de fois j'ai rapporté que le Balatourim disait que « Midor d'or » c'est la même valeur numérique que « Adbiat amashiach » jusqu'au temps messianique, ce qui veut dire que jusqu'à l'avenue du Messie, nous ne pourrons pas éviter de génération en génération ce conflit entre Amman, entre Amalek, Amman, et dans toutes les générations, le zécher d'Amalek, l'idéologie d'Amalek, et cette idéologie, qui comme je viens d'expliquer, comme je veux le prouver plus encore, s'attaque essentiellement à la Torah d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, on a pratiquement répondu à toutes les questions du début, c'est la raison pour laquelle, précisément au mois de Hadar, il y a eu trois massacres d'enfants juifs liés à la Torah d'Israël, pourquoi des enfants ? Vous le savez tous. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres ? Au moment où Dieu a voulu donner la Torah à son peuple sur le mont Sinaï, à ce moment-là, il a dit à Israël, j'ai besoin de garants, je vais vous donner mon joyau, mais qui me prouve que vous n'allez pas l'abîmer ? À ce moment-là, dit le Midrash, les Juifs ont dit, Israël a dit, il n'y a pas de problème maître du monde, on peut te donner les meilleurs garants que tu veux. Les pères d'Israël, demandant à Abraham, Israël et Jacob de se porter garants, le maître du monde a dit, non, ça ne suffit pas, tu veux aussi nos mères ? Pas de problème, on appelle ça, pas de problème, dit non, ni les pères, ni les mères, je ne peux pas les accepter comme garants. Israël a amené tous les juifs de toutes les générations, jusqu'au don de la Torah, il y en avait. Hachem a dit, non, ils n'ont pas la force d'être des garants devant moi. À ce moment-là, Israël a dit, alors nos enfants seront les garants. Hachem a dit, c'est la réponse que j'attendais. Et à ce moment-là, la Torah a été donnée. Ce qui veut dire que la Torah se trouve à l'intérieur du peuple juif par le mérite des enfants d'Israël qui étudient la Torah d'Israël. Ça va tellement, tellement, tellement loin que dans le Talmud, beaucoup plus tard, un jour, deux des plus grands maîtres du Talmud, des plus grands maîtres de toutes les générations, Abaye et Rava, se trouvaient l'un avec l'autre, en train d'étudier la Torah, c'était ce qu'on appelle un zivouk de Torah, ils étudient toujours la Torah ensemble, et tout d'un coup, Rava a dit, sache, mon frère, mon compagnon d'études, qu'en vérité, le monde repose sur que le monde repose sur le souffle de la bouche des enfants juifs qui étudient la Torah. Abaye l'a regardé, il lui a dit, attends, je ne comprends pas, et sur ta bouche et sur la mienne, ça ne suffit pas. Ça veut dire quoi ? Nous qui étudions la Torah jour et nuit, notre souffle n'a pas aussi la possibilité de maintenir le monde. Et Rava lui a répondu, Traduit d'après le sens, sache que leur souffle à eux est encore plus pur que le nôtre, parce que leur souffle à eux, il est parfait, dans le sens d'imperfection, c'est-à-dire que notre souffle à nous, aussi grand sommes-nous, il y a malgré tout une imperfection dedans. Ça peut être que monté pendant des milliers de cours, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, bien sûr. Donc voilà que le Talmud révèle qu'un enfant juif qui étudie la Torah, le souffle de pureté qui sort de sa bouche est plus grand encore que le souffle qui sort de la bouche est plus grand maître d'Israël. Et si c'est dit sur Abaye et Rava, plus personne ne peut venir après et dire peut-être moi, oui, parce qu'il n'y a pas plus grand que eux. Et donc ce qui veut dire que la Torah nous montre bien, soit par le Midrash qui dit que nous avons reçu la Torah par le mérite de l'engagement que nos enfants étudieraient la Torah, ou tout simplement parce que, comme le dit ce texte-là, l'étude de la Torah des enfants est tellement, tellement, tellement élevée que le monde repose sur le mérite de cette étude. Vous comprenez donc qu'Amalek, bien sûr, il n'est pas conscient. Lui, quand il tire une balle à bout portant dans la tête d'un enfant, c'est pour faire le maximum, le maximum de mal et de semer le maximum de terreur et d'horreur. Évidemment qu'il ne sait pas ce qu'on est en train d'expliquer. Mais ce que nous expliquons, c'est les mécanismes profonds qui, dans son subconscient, le manipule lui-même, fondamentalement, ce que nos maîtres nous révèlent, c'est que cette haine absolue d'Amalek et de son idéologie contre Israël, cette haine s'enracine dans une haine contre la Torah d'Israël. En vérité, et c'est ce que je vais expliquer, la véritable raison de cette haine contre nous, qu'elle prenne les couleurs de ci ou de ça, ou de tout ce que vous voulez, peu importe, quelle que soit la manière dont le monstre se présente, la source est toujours la même, une haine irrationnelle, dont sans doute la personne elle-même n'est même pas consciente que c'est de là que ça lui vient, une haine folle contre la Torah d'Israël. Les premiers qui ont mis le doigt sur ce khidush absolument incroyable, et qui ont eu le courage de le dire d'une manière bouleversante, surtout dans le contexte de ce qu'on explique aujourd'hui, c'est bien sûr les maîtres d'Israël. Quand il se permet de commenter l'origine du nom de la montagne sur laquelle nous avons reçu la Torah, nos maîtres disent, pourquoi s'appelle-t-elle Sinai ? Parce que Sinai veut dire en hébreu « En » « L'Isno » « Har Sheyardah Halav Sinah » La montagne sur laquelle la haine des nations s'est posée. Pourquoi ? Parce que depuis que nous avons reçu la Torah, disent nos maîtres, les nations, je ne parle pas au niveau quantitatif, c'est-à-dire tout le monde, mais des idéologies naissent au milieu des nations, elles portent pour nous le nom d'Amalek, Zécher Amalek, l'idéologie d'Amalek, et cette idéologie est tombée sur cette montagne le jour, disent nos maîtres, où nous avons reçu la Torah. Et pour bien, bien, bien nous faire comprendre, cette montagne ne s'appelait pas Sinai, elle s'appelait Chorev, comme on le sait à l'époque de Moshé, c'était à Chorev. Cette montagne a été appelée Sinai plus tard, au moment du don de la Torah. Pourquoi la Torah lui a changé son nom ? Pour dire que, maintenant que nous avons reçu la Torah, les nations vont noyir, encore une fois, pas les nations, toutes les nations, mais les nations vont produire une idéologie de haine absolue contre Israël, parce que les nations n'accepteront jamais, jusqu'à la délivrance finale bien sûr, qu'Israël soit en possession de cette Torah, et pas eux. Et donc c'est ce qui va engendrer cette haine irréversible. C'est pour ça que, au niveau du subconscient, du mécanisme, qui fait que l'un ou l'autre tire une balle dans la tête d'un enfant dans une école juive, dans le subconscient du mécanisme, c'est cette haine absolue contre la Torah d'Israël. Maintenant, à un certain niveau, ça a été vérifié dans l'histoire. Qu'est-ce que les nations se sont acharnées à faire jusqu'à aujourd'hui, et la plupart des religions, s'attaquer à la Torah d'Israël ? Ces derniers siècles, même qu'on parle de très 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 nombreux siècles, le dernier, on pourrait dire, stratagème qui a été trouvé, c'est que la meilleure manière de s'attaquer à la Torah d'Israël, c'est de la récupérer. Donc on va la prendre pour nous. Une fois qu'elle sera à nous, et bien évidemment, on va la transformer à notre sauce, parce que la Torah des Juifs, elle est impossible pour nous, mais le principal, c'est que le concept Torah soit chez nous. Et donc, on voit que depuis toujours, les nations se sont préoccupées ou ne se sont préoccupées que d'une seule et unique chose, comment faire pour priver ce peuple de son trésor. Alors, lorsque Amalek est extrêmement subtil, fin et intelligent, alors, c'est, comme on le sait, le stratagème de la substitution, on se substitue à Israël, on porte son nom, et on prend sa Torah, donc finalement, on a éliminé la Torah d'Israël en la récupérant, et lorsque Amalek est beaucoup plus grossier, beaucoup plus barbare, il court après un enfant, le saisit par sénate et lui tire une balle dans la tête. Mais c'est le même Amalek. C'est pour ça que de toute façon, Amalek, depuis des siècles, se lève toujours dans le même endroit du monde, comme par hasard, à chaque fois qu'il y a un acte amalécite terrible contre les Juifs, c'est toujours plus ou moins dans la même partie de ce monde. L'endroit de la substitution, l'endroit qui est le terreau d'Amalek. Pour bien nous montrer que finalement, c'est toujours le même problème, s'attaquer à la Torah d'Israël, consciemment ou non. Donc, il est clair que, en ce sens, j'ai dit que la réaction de l'épouse, de la mère, est plus que prophétique, sans le savoir vraiment, au niveau des textes bien sûr, elle a mis l'accent sur quelque chose que son âme a compris, parce que dans des moments comme ça, ce genre de personnes sont capables de percevoir des notions presque prophétiques. Et donc, véritablement, le problème ici, c'est la Torah d'Israël. C'est la raison véritable et unique, et il n'y en a pas d'autre, pour laquelle, au fur et à mesure qu'Israël revient sur sa terre, mais plus que tout, au fur et à mesure qu'Israël sur sa terre, revient à la Torah de sa terre. Puisque, comme nous le savons, nous assistons depuis des décennies à un phénomène inimaginable de retour d'Israël à la Torah, ici en Eretz-Israël, dans le monde en général, dans l'Eretz-Israël, c'est phénoménal. Bientôt, on parlera de Tel Aviv comme une ville qui a existé un jour, telle qu'on la connaissait. De plus en plus, même à Tel Aviv, il y a partout des centres d'études, et c'est inimaginable ce qui se passe, même à Tel Aviv aujourd'hui. Et donc, ne parlons pas ailleurs. On voit que notre peuple est définitivement décidé à revenir vers sa Torah. Et après, ce n'est plus qu'une question de combien, comment, etc. Mais partout, 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 dans les kiboutts, partout, partout aujourd'hui, les gens en Israël sont demandeurs, veulent apprendre, veulent savoir, veulent qu'on les invite le Shabbat, veulent des informations, invitent des Rabbanim. Et c'est ce qui réveille dans le monde cette Zeher Amalek, cet esprit d'Amalek, parce que la dernière chose que les nations accepteront facilement, c'est qu'Israël retourne, revienne à sa Torah, le monde entier s'aperçoit après des millénaires de substitution et après des millénaires de tentatives de faire abandonner Israël, de faire abandonner la Torah à Israël, que finalement, qu'Israël revient plus décidée, plus convaincue, plus fort que jamais vers sa Torah. Et qu'en plus, que la Torah d'Israël se répand aujourd'hui dans le monde entier, et qu'après des millénaires, après avoir été muselé, la Torah commence à nouveau à s'exprimer et elle touche et elle intéresse de plus en plus et de plus en plus d'hommes et de femmes dans le monde, c'est évident que Amalek n'est pas prêt de lâcher facilement. Donc c'est pour ça que finalement, notre seule et véritable arme spirituelle contre lui, parce qu'après, évidemment, ses forces doivent aussi descendre dans les bras et dans les armes, mais notre force spirituelle contre Amalek, c'est précisément se renforcer dans la Torah. Et donc, il est clair qu'après, à nouveau, un événement comme celui-là au mois de Hadar, le message est clair pour chacun d'entre nous, pour chaque juif partout où il se trouve dans le monde, se renforcer, se renforcer et encore se renforcer dans la Torah. Et c'est ce que Mordechai a compris. Vous voulez nous soumettre, nous ne nous soumettrons pas. Vous voulez notre Torah, vous ne l'aurez jamais. Et pour lier ça d'une manière tellement, 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 tellement providentielle, époustouflante avec ce que je suis en train de faire, le fameux Midrash sur Mordechai dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'a fait Mordechai lorsqu'il a entendu l'Axéra ? Il a rassemblé tous les enfants d'Israël partout où il se trouvait, parpillé entre la Babylonie et la Perse. Et il a exigé des enseignants qu'il n'étudie plus qu'avec les enfants d'Israël la parcha de Vayikra. La parcha de cette semaine, là où on va enterrer, encore une fois, les enfants d'Israël étudiants de la Torah avec leur maître. Pourquoi a-t-il décidé qu'on enseignerait la parcha de Vayikra qui devait être le cours d'aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que c'est la parcha qui parle des offrandes et de tout le service qui était pratiqué au Temple. Et, avant d'aller plus loin, comme vous le savez, dans la tradition d'Israël, pratiquement toute tendance confondue, jusqu'à aujourd'hui, depuis que Mordechai a été le premier à l'enseigner, au moment de Pourim, au moment de la Xera, vous savez que généralement, dans ce qu'on appelle les Kheders ou les Talmud Torah, etc., quelle est la première paracha qu'on commence à enseigner aux enfants ? Vayikra, jusqu'à aujourd'hui. D'où on le sait, de qui on le sait ? De Mordechai. Pourquoi Mordechai avait choisi la paracha de cette semaine pour contrecarrer, justement, les plans de Amman ? Et il a réussi à le faire. Et en plus, avec les enfants d'Israël. Alors, déjà, le fait que les enfants d'Israël, on a expliqué pourquoi, puisque les enfants d'Israël sont le garant de l'étude, mais pourquoi, justement, la première paracha d'un livre, le troisième livre, qui est entièrement consacré, finalement, au Temple, pour bien, 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 bien nous faire comprendre que, finalement, l'exil, ou plutôt la sortie de l'exil, puisque le Temple, construit ou reconstruit, signifie fin de l'exil, que, finalement, le destin d'Israël, la finalité de son histoire, s'il sera en exil ou s'il en sortira, dépend de l'étude de la Torah des enfants d'Israël. Et c'est pour ça que, depuis, pratiquement 2000 ans, un enfant qui rentre, à l'école, et qui commence à étudier la Torah, on lui fait étudier cette paracha, comme pour rappeler à chaque génération, sachez, comment vos enfants étudieront la Torah, comment on leur enseignera la Torah, c'est de cette manière-là que l'histoire d'Israël sera décidée, est-ce qu'on va rester dans cette génération en exil, ou on va mériter, enfin, d'avoir la reconstruction du Temple. C'est pour ça que l'étude de la Torah des enfants est extrêmement, extrêmement importante. Et je terminerai juste, avec, malgré tout, un petit mot aussi sur la paracha, plus en détail, parcha de Vayikra. Toute cette notion est aussi en allusion dans le premier mot de la paracha. Vous savez que le premier mot de la paracha, Vayikra, est écrit avec une anomalie, avec un petit alef. C'est marqué Vayikra, il l'a appelé, mais on ne sait pas qui a appelé qui, et après, et Hachem parla à Moshe. Le verset commence d'une manière extrêmement bizarre, nos maîtres font remarquer que nulle part dans toute la Torah, on a ce genre d'expression, il l'a appelé, et Dieu dit à Moshe. Pourquoi d'abord il n'est pas dit, Dieu a appelé Moshe, et il lui a dit, puisqu'encore une fois il est dit, il l'a appelé, et Dieu dit à Moshe. Même en français ça ne se dit pas. Dieu a appelé Moshe, et il lui a dit. Ou dit simplement comme partout dans la Torah, Dieu a dit à Moshe, nulle part il est dit, il l'a appelé, Vayikra. Donc première question, c'est pourquoi le verset commence, d'une manière tout à fait inhabituelle, qu'est-ce que veut dire, il l'a appelé, et on ne sait pas qui appelle qui, c'est seulement après qu'on dit Dieu parla à Moshe, et autre anomalie, pourquoi le mot Vayikra, sa dernière lettre, le alef, est écrit tout petit, par rapport aux lettres habituelles, dans un sefer Torah, dans un parchemin de Torah. Pourquoi ? Alors il y a bien sûr, vous imaginez sur une question pareille, des milliards et des milliards de réponses, celle qu'on a choisie est la suivante. Avant que le verset dise, Dieu dit à Moshe, il y a effectivement l'expression, il l'a appelé, et il l'a appelé, on ne sait pas qui appelle qui, fait allusion, disent nos maîtres, encore une fois, je n'explique qu'un,